Depuis jeudi, je suis en train de vous parler sur les couvertures spirituelles. Je vous ai dit que je ne vais pas vous parler d'une couverture spirituelle ou de la couverture spirituelle. Les couvertures spirituelles, j'ai mis ça au pluriel. J'ai mis ça au pluriel parce que dans la vie, il n'existe pas une seule couverture spirituelle. Il en existe plusieurs. Mon but c'est que vous compreniez le monde spirituel et ses réalités. Mon but c'est que vous puissiez comprendre d'où viennent certains combats, d'où viennent certaines attaques. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont sujets à beaucoup de pression. Pourquoi parfois vous vivez certaines réalités. Mon but c'est que je suis depuis un temps en train de prier le Seigneur que le peuple de Dieu soit de plus en plus éveillé sur les réalités spirituelles. Mais avant de continuer, je sens que je dois déclarer ça. Je sens que nous sommes dans une saison de tellement de témoignages que ma prière est que vous puissiez témoigner. Et qui a amené son nul d'onction ? Vous avez encore oublié. Mais pourquoi vous oubliez des détails comme ça ? Qui a amené son nul d'onction ? Si tu es en ligne, il faut avoir ton nul d'onction avec toi parce qu'on va prier tout à l'heure. On va prier pour certaines choses. Aujourd'hui, je suis allé. J'étais à la maison Schengen. Je devais aller renouveler mon visa Schengen. Quand je suis arrivé, devant mes yeux, j'ai vu quatre personnes qui étaient avec moi à la retraite et qui sont en train de me dire « Prophète, voici le fruit de la retraite ! » Ils étaient en train de célébrer comment ils avaient des visas devant moi. J'étais très heureux. Et je suis en train de déclarer que les actions de grâce continuent. Dis ça à ton voisin. Dis à ton voisin, les actions de grâce continuent. Dis-lui qu'on n'a pas encore terminé de témoigner. On va encore témoigner. Si quelqu'un témoigne, sache que les actions de grâce font quoi ? Qui est le prochain ? Ah, donc vous allez témoigner la main de Dieu. Alors, je vais vous parler des couvertures spirituelles. Première chose, c'est quoi une couverture spirituelle ? Je rentre dans les définitions. Je vous ai dit que la couverture spirituelle, c'était quoi ? C'est quoi qu'on appelait une couverture ? On y va. Vous avez ça dans vos notes, si vous aviez des notes. C'est quoi qu'on appelait une couverture ? Hein ? Alors, la couverture, c'est d'abord une enveloppe dont on se sert pour couvrir un objet. C'est d'abord une enveloppe dont on se sert pour couvrir un objet. Ça peut être un drap, une couverture, comme on l'appelle. C'est d'abord ça la couverture. Mais la couverture, ça peut aussi être un revêtement. Je suis en train de vous donner les quelques définitions. Mais en même temps, la couverture peut être un ouvrage surmontant un bâtiment dans le but de le recouvrir. La couverture, c'est tout simplement ce qui recouvre. Ce qui recouvre un objet, un bâtiment, un homme, un corps. Tout ce qui couvre, on appelle ça couverture. J'ai commencé par vous donner les trois buts principaux ou les trois rôles d'une couverture. La première ou le premier but, je vous ai dit que la couverture sert à faire quoi ? Contre les agents extérieurs. Une couverture sert à protéger contre les agents extérieurs. C'est quoi les agents extérieurs ? La pluie est un agent extérieur. Les insectes sont des agents extérieurs. Le vent est un agent extérieur. La tornade, les tempêtes, ajoutez le froid par exemple, c'est un agent extérieur. Et la couverture, ça sert à protéger. Quand vous avez une couverture dans la vie, sachez que vous êtes sous une certaine protection. Voilà pourquoi la nuit contre le froid, nous nous couvrons. Première chose. Deuxième chose, vous devez savoir que les couvertures servent à préserver. Quand on met une couverture sur un endroit, c'est qu'on ne veut pas, ou sur un objet, ou sur par exemple un aliment, on ne veut pas que cet aliment puisse se détériorer. La couverture sert également à préserver. Voilà pourquoi toutes les mamans savent par exemple que quand tu as fini de préparer, il faut couvrir la nourriture parce que ça préserve la nourriture. Ça préserve la nourriture. Donc une couverture sert également à préserver. Troisième but, c'était lequel? Voilà, la couverture sert également à réchauffer. Ça conserve, ça conserve la chaleur, ça conserve certaines choses, ça conserve certaines choses sous une certaine température. Voici les trois rôles d'une couverture. Mais je vais vous expliquer pourquoi je vous en parle. Combien de sortes de couvertures il existe dans la vie? C'est là que j'étais en train de commencer et le courant est parti. Il paraît que mon son est en train de faire des échos. Est-ce que c'est possible de l'arranger, Alphi? Il paraît que mon son est en train de faire des échos en ligne. Alors, première chose, vous devez savoir que la plus grande couverture qui existe, c'est qui? Oh, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. La plus grande couverture qui existe dans la vie, c'est Dieu. Dieu est la plus grande couverture. Nous étions en train de lire ensemble l'Epsom chapitre 91, 91. Nous commençons par le verset premier. On va le lire, c'est l'un des psaumes que j'aime. Dieu est la plus grande... Prenez l'Epsom chapitre 90, on va le lire ensemble, 91 ou 91. On va le lire ensemble. Quand on va terminer de le lire, je prie que tout ce que tu vas dire dans ce psaume soit attaché à ta petite vie. Pourquoi tu ne m'as pas donné un amène bien? Je vais me récapituler, après je vais commencer. Donc la première couverture qui existe, c'est la couverture divine. C'est la couverture dont on a besoin, nous tous, dans la vie. Écoutez-moi, la Bible dit, je vais le lire, et pendant que je le lis, donne-moi un amène sérieux, parce que c'est que j'ai le lit et attaché à ta vie. Je peux commencer. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que Dieu fasse que jusqu'à la fin de l'année, tu sois sous l'ombre de Dieu. Je dis à l'éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Et il y a un box, on est en train de parler de box, c'est une peste. Vous comprenez, non? On est en train de parler de Covid, c'est une peste qui circule. Mais quand tu es sous la couverture de Dieu, Dieu ne te protège pas seulement contre les combats spirituels, Dieu te protège aussi contre les maladies. Oh, mon Dieu, mon Roi, je prie le Seigneur que même quand nos enfants vont reprendre les études, que la couverture divine soit sur nos maisons. Mais ton amène ne devait être un amène puissant. Au travail, que la couverture de Dieu soit sur toi, qu'il te protège contre le poison, la haine, la jalousie, la méchanceté, que la couverture de Dieu soit sur toi, même quand tu es au milieu des personnes qui te sourient de visage, mais dans le cœur, elle ne t'aime pas. Que la couverture de Dieu soit sur ta vie. Est-ce que tu peux déclarer après moi, Dieu est ma couverture? Je continue ce texte, verset 4. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refus sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Écoutez-moi, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Quand vous lisez ce texte, vous comprendrez qu'il y a des combats qui sont attachés à la nuit, mais il y a aussi des combats qui sont attachés au jour. Il y a des attaques que tu ne verras que la nuit et il y a des attaques que tu ne verras que la nuit. Voilà pourquoi il y a certaines maladies. La journée, comme ça, tu te sens bien. Mais quand c'est la nuit, tu sens que tu as des oppressions. Il y a des oppressions de nuit. Il y a aussi des oppressions de jour. Mais quand Dieu est à couverture, écoutez le verset comment il dit. La Bible dit que tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la contagion qui frappe en plein midi. Je lève ma main et je dis à Dieu qu'elle te protège le matin à 6 heures jusqu'à 18 heures quand le soleil est en train de parcourir l'est vers l'ouest, mais que Dieu te protège aussi la nuit. Oh mon Dieu, que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Car tu es mon réfuge au éternel, tu fais du trait au ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera à qui je parle, je ne sais pas. Aucun fléau n'approchera de ta tante car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte qu'une pierre. Tu marcheras sur le lion et la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Enlève d'abord il. Puisque tu aimes Dieu grâce, tu le délivreras. Mets aussi ton nom. Puisque tu protégeras Dieu grâce, puisqu'il connaît ton nom, il t'invoquera et tu lui répondras. Tu seras avec lui dans la détresse, tu le délivreras et tu le glorifieras. J'aime la dernière phrase. La Bible dit, je le rassasierai dès longs jours et je lui ferai voir mon salut. Dieu est la meilleure couverture. Pendant le jour, il était une colonne de nuée. Et pendant la nuit, il était une colonne de feu. Dieu est la meilleure couverture qui existe. Si vous avez Dieu, vous avez la meilleure couverture. Mais est-ce que vous voulez que je vous dise, comment est-ce que les gens quittent la couverture divine? Ça c'est une parenthèse. Je ne voulais pas vous le dire maintenant, mais je vous le dis quand même. Comment est-ce que beaucoup de personnes quittent la couverture divine? La première manière de quitter la couverture divine, c'est le péché et la désobéissance. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui quittent la couverture divine juste à cause du péché et de la désobéissance? Vous savez, quand Dieu te dit, je vous donne ce conseil, je vous le dis en deux minutes. Quand Dieu ne t'a pas parlé, suivez-moi bien, quand Dieu ne t'a pas parlé d'une chose, si tu l'as fait, tu es sous sa protection. Mais quand Dieu t'a parlé, si tu l'as fait, tu n'es plus sous la protection. Je sens que c'est compliqué ce que je vais dire, mais je vais l'expliquer avec un exemple. Vous savez, quand Dieu te dit, par exemple, ne va pas, ne va pas manger dans cette maison-là. Quand il t'a dit ne va pas manger, si tu manges, ne l'appelle pas pour qu'il te protège. tu es déjà en dehors de sa protection à cause de la désobéissance. Mais s'il ne t'a pas dit qu'il y a le poison et que tu manges, là, parce qu'il ne t'a pas dit, c'est lui qui doit te défendre. Ça passe ou ça casse. Quand Dieu ne t'a pas dit que ton voisin est sorcier et que la personne t'abonne les sorcières, quand Dieu ne t'a pas révélé ça, ce qui ne t'a pas révélé, c'est lui qui doit couvrir. Mais ce que Dieu t'a déjà révélé, ce n'est plus à lui d'assurer la couverture parce que la révélation, c'est déjà la couverture. Alors vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes quittent la protection de Dieu juste d'abord à cause du péché et de la désobéissance. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais refermer vite. La plupart des fois, quand Dieu vous parle, soyez sensibles et capables d'obéir. Même quand Dieu vous dit ne sors pas. Ces derniers jours, ne mange pas chez des gens. Ces derniers jours, j'étais interdit de manger dans une fête. Écoutez, écoutez, obéissez. Si vous n'obéissez pas, vous allez vous déconnecter de sa couverture. Vous comprenez comment les gens se déconnectent de la couverture divine? Donc le péché et la désobéissance sont parmi les choses qui font que la couverture n'est pas là. Je vous donne un exemple biblique. Balaam est devant le Seigneur. Balaam est en train de vouloir aller maudire Israël. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Est-ce que je suis avec vous? J'allais vous révéler quelque chose rapidement, mais je vais vous le dire autrement. Dans, dans, non, ça c'est un grand enseignement, mais je vous le donne en cinq minutes, mais je vous le redonnerai un jour. Je peux y aller. Vous savez, quand on parle de la volonté de Dieu, quand on parle de la volonté de Dieu, vous devez vous mettre à l'esprit qu'il existe au moins cinq volontés de Dieu. Cinq sortes de volontés de Dieu. Je peux y aller. Il existe la volonté absolue de Dieu. Il existe la volonté relative de Dieu. Il existe la volonté parfaite de Dieu. Il existe la volonté permissive de Dieu. L'autre, j'ai gardé ça pour les prochains enseignements. Vous voulez que je vous explique ? Vous avez besoin que je vous explique ça ? Par exemple, la volonté absolue de Dieu, c'est tout ce que Dieu demande à tout le monde sans exception. Par exemple, marcher dans la sanctification, c'est une volonté absolue de Dieu. Ça veut dire que tu sois chrétien, que tu sois homme de Dieu, que tu sois né de nouveau pour la première fois, que tu es cent ans de ministère. cette volonté de Dieu est imposée à tous et tout le monde doit respecter ça. C'est clair, non ? Mais il existe également la volonté relative. Ça veut dire qu'il y a certaines choses que Dieu te demandera à toi qui ne demandera jamais à quelqu'un d'autre. Ça passe ou ça casse. C'est comme ça qu'il y a des gens qui vont vous dire que Dieu m'a déjà dit de ne pas mettre les bijoux. C'est une volonté relative. La volonté relative ne s'impose pas à tout le monde. C'est des choses que Dieu te dit à toi qui ne dira jamais à quelqu'un d'autre. Tu es capable de dire à quelqu'un d'autre moi je ne voudrais jamais que toi tu demandes je ne voudrais jamais que par exemple tu mettes un pantalon. Moi je connais des gens à qui Dieu a déjà dit ne mets jamais un pantalon. Vous pouvez même discuter ou non est-ce que le pantalon est un péché ? C'est peut-être un péché pour ce n'est pas un péché pour toi. Mais quand Dieu lui révèle qu'à toi tu ne dois pas faire ça cette personne doit nécessairement obéir. Vous comprenez ce que j'ai dit par volonté relative ? Je ne vous sens pas. C'est difficile ? Je vous expliquerai ça un autre jour. Mais ensuite il existe la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite c'est celle que Dieu nous révèle souvent. Il nous révèle ça par les prophéties parce qu'il nous révèle ce qu'il veut faire exactement dans notre vie. Mais maintenant la désobéissance parce que c'est là que je voulais arriver. La désobéissance peut permettre à quelqu'un d'entrer dans la volonté permissive. Ça veut dire en réalité que tu entres dans une voie. Dieu te permet d'y entrer mais il n'est pas d'accord avec toi. Ça passe ou ça casse. Par exemple Israël demandait à Dieu un roi. Israël demandait à Dieu un roi. Dieu ne voulait jamais donner un roi à Israël. Dieu voulait être lui-même celui qui régnera sur Israël. Mais Israël demande à Dieu un roi. Après Dieu dit, Dieu dit à Jésus. Parce qu'ils ont demandé un roi. Je vais les leur donner. Mais quand le roi va commencer à dominer sur eux et qu'ils seront en train de pleurer, c'est leur problème. C'est ça la volonté permissive. Alors parfois Dieu ne veut pas que tu te maries à un homme. Il te dit Cet homme n'est pas l'homme de ta vie. Mais comme tu insistes Alors tu vas voir que Dieu te dit Marie-toi. Mais en réalité C'est ça la volonté permissive. Et la plupart des personnes qui quittent la protection, la couverture divine ce sont les personnes qui sont dans la volonté permissive. C'est comme ça que Balaam est allé vers Dieu pour lui demander Est-ce que tu me permets d'aller maudire Israël ? Dieu lui a dit Vas-y. Après il a commencé à partir. Mais au milieu du chemin un ange a voulu le frapper. Après vous allez vous demander Mais comment l'ange a voulu le frapper alors que Dieu lui a permis ? Dieu est capable de te donner une volonté permissive. Voilà pourquoi je vous donne un conseil d'ami. Quand vous sentez que Dieu vous dit Non, 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 ne forcez pas. J'ai dit quelque chose ? Tous ton voisin Dis-lui voisin Si tu sens que Dieu te dit Non, 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 non. Dis-lui ne forcez pas. Mais moi seulement Valentin 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 Je refuse Non, si vraiment Valentin je ne la prends pas Seigneur Tu vas t'en prendre à toi-même Je vais t'abandonner Après Dieu dit prends-la Après dans quelques instants tu découvres que Valentin c'est une sorcière Ne quittez pas la protection de Dieu Il y a plusieurs manières de quitter la couverture de Dieu Mais ça je vous le dirai Quand je serai en train d'enseigner dans la suite Est-ce que vous me comprenez ? Mais maintenant, en dehors de Dieu En dehors de Dieu Qui est la couverture la plus sûre Quelles sont les autres couvertures Qui existent ? J'ai commencé par vous démontrer Qu'un homme peut être une couverture Pour d'autres hommes Je suis avec vous C'était là que j'avais commencé Mon texte était dans Actes des Apôtres Au chapitre 27 Je vais d'abord vous le lire Après je commence à vous expliquer Les choses que je vais vous expliquer aujourd'hui Qui est prêt à les écouter ? Actes des Apôtres Chapitre 27 Mon but c'est de vous démontrer Qu'un homme peut être une protection Pour un autre homme Ou une couverture pour un autre homme Je commençais par vous dire La meilleure couverture c'est laquelle ? La couverture la plus infaillible c'est laquelle ? Écoutez-moi Actes des Apôtres Au chapitre 27 Quand vous lisez Le verset 14 C'est 14 C'est pas le verset 14 23 Quand vous lisez le verset 23 L'apôtre Paul se met au milieu des gens Qui étaient en train d'être sécoués par le bateau Il dit Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit Paul Et il m'a dit Paul ne crains point Il faut que tu comparaises devant César Et j'aime la phrase qui suit Voici Dieu t'a donné Dieu t'a donné Tous ceux qui naviguent avec toi En d'autres termes L'apôtre Paul était sur un bateau Mais la Bible dit que Dieu lui a dit C'est pas C'est pas un ange de Dieu lui a dit Tous ceux qui sont sur le bateau A cause de toi Dieu te les a donnés Et vous allez voir dans la suite Le bateau s'était perdu Mais aucun homme n'était mort Vous savez pourquoi aucun homme n'était mort ? Parce que la présence de l'apôtre Paul dans le bateau Assurait la couverture de tous ceux qui étaient avec lui Dans la vie il existe certains hommes Et certaines femmes Leur présence à côté de vous vous protège Je vais commencer déjà par là Regarde ton voisin Peut-être que maintenant là je suis en train de te protéger Je vais commencer à vous expliquer ça Est-ce que je peux y aller ? Dans une famille Parce que c'est là que j'avais commencé Dans une famille par exemple La première couverture qui existe Dans toutes les familles C'est le papa Toutes les familles Un papa est une sécurité Un papa est une couverture Un papa, un homme Avoir simplement papa dans la maison C'est une couverture spirituelle Voilà pourquoi ne dites pas toujours là Oh non Il y a des hommes qui n'ont pas d'argent Qui ne sont pas peut-être La présence, le fait que lui soit là Vous êtes protégé Hier j'étais en train de parler avec quelqu'un Je crois que c'est hier ou avant-hier Qui était en train de m'expliquer que Il y a une famille Il y a une famille Le papa est décédé Depuis que le papa est décédé Le papa est décédé comme ça Il y a beaucoup d'attaques dans la famille Les gens ne comprennent plus Et on m'a dit La maman te cherche Il faut que tu ailles prier pour elle Je ne sais même pas si elle est là Parce que je lui ai demandé De venir à la prière Mais pourquoi est-ce que cette famille Est devenue facilement pénétrable Parce que le papa Dans toutes les maisons Le papa est la plus grande sécurité J'étais en train de dire la fois passée Quand vous êtes un homme Ne permettez jamais n'importe quoi Dans votre maison Ne permettez jamais n'importe quoi Et sur la vie de vos femmes Et sur la vie de vos enfants Vous devez jouer le rôle De couverture spirituelle Chers hommes Ne soyez pas simplement Ceux qui payent la maison Et les factures Ne soyez pas seulement Ceux qui payent les études des enfants Soyez aussi des hommes Qui assurent la couverture De leur maison Je vous ai donné un exemple L'exemple de Jacob Jacob est le seul homme A part Jaébeth Parce que Jaébeth C'est lui dans la Bible A qui la maman A donné le nom Mais quand vous étudiez La vie de Jacob Vous vous rendez compte Que tous ces enfants Ne portaient que les noms De leur femme Vous comprenez ? Léa a donné des noms aux enfants Rachel a donné des noms Lisez tous les enfants de Jacob Jacob ne donnait pas des noms C'est la maman qui s'est réveillée Qui dit Bon cette fois-ci J'ai loué l'éternel Je l'appelle Judas Cette fois-ci Le mari va m'aimer Je l'appelle Ruben Le papa ne donnait pas des noms Mais les mamans étaient tellement habituées A donner les noms Qu'un jour Rachel a commis La plus grande erreur de sa vie Elle était en train de mourir Elle est en train de mettre Benjamin au monde Elle a appelé Benjamin Ben-Oni Qui veut dire Le fils de ma souffrance Le papa ce jour-là Il a compris que Non, 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 non Je ne permettrai pas Que n'importe quoi arrive à mon fils Je suis la couverture spirituelle De mon fils Pour la première fois Jacob a dit à sa femme Pas question Mon enfant ne portera pas ce nom Parce que plus tard Je vais vous expliquer Que le nom est aussi une couverture Bon, on n'est pas encore à ce niveau Mais Jacob a compris Que si je laisse ça Mon enfant va mourir Il a dit directement Pas question Je l'appellerai Benjamin Je suis en train de prier Que Dieu nous donne des maris Sensibles aux choses de l'esprit De sorte que quand quelque chose veut entrer dans la maison Que l'homme capte ça Comment on peut te voler ta femme Comment on peut te voler tes enfants Qu'est-ce qui veut entrer dans ta maison Je veux que tous les hommes Mettent leurs mains et disent Je suis la couverture spirituelle De ma famille Vous n'allez pas dire Amen Dites très fort Je suis la couverture spirituelle De ma famille Que Dieu nous donne des hommes Comme ça Qui jouent leur rôle Qui sont capables De se réveiller la nuit Qui sont capables De se réveiller la nuit Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ma femme Depuis un temps Ma femme est devenue trop maladive Qu'est-ce qui se passe dans la vie de mes enfants Depuis un temps Mes enfants ne réussissent pas aux études Tu te réveilles la nuit Tu sors Tu fais le tour de la maison Tu parles la langue Tu déclares des paroles Que même ta femme n'entend pas Tu parles la langue Tu maîtrises spirituellement la maison Tu parles Tu parles Tu dis Moi je ne perdrai pas ma femme A cet âge Depuis un temps Je sens comme si l'esprit de mort Est en train de venir Je suis la couverture spirituelle de ma femme Elle ne mourra pas A cause de moi Elle vivra A cause de moi Elle respirera A cause de moi Je suis en train de prier Que Dieu vous donne des maris engagés Nous sommes fatigués d'avoir des hommes Qui n'aiment que le Réal et le Barcelone Que Dieu nous donne des hommes Qui sont aussi capables Alors que toute la famille est en train de dormir Lui il ne dort pas Pas qu'il est en train de regarder les informations Mais il est capté au ciel En train d'invoquer le Seigneur Pour ses enfants Jusqu'à ce que nous Nous allons quitter la terre des hommes On assurera ses rôles De sécurité spirituelle Pour nos enfants Moi je n'ai pas dit Comment ma fille ne se marie pas Toi tu es le papa Il y a des papas vraiment On va même parler d'un papa Si tu sais Tu sais que tu es une couverture spirituelle Donc il y a même des choses Que tu ne peux pas dire aux gens Qui concernent tes enfants Toi ton enfant fait pipi au lit C'est une publicité Tu es là Comment tu vends Tu vends Tu vends ça J'aime beaucoup J'aime beaucoup la culture Bah Congo Sur plusieurs choses Plusieurs choses Moi j'aime beaucoup la culture Congo Mais l'une des choses Que je n'aime pas moi C'est cette histoire De tes propres enfants Quand tu les laisses Entre les mains des ongles Ah non 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 Ça c'est pas correct Vous savez il y a des choses Il faut assurer toi même La protection Parce que c'est toi le père Vous trouverez chez le Bakongo Beaucoup d'unité Vous trouverez chez le Bakongo Beaucoup de Hein Beaucoup de respect Il y a beaucoup de valeur Mais cette histoire là Ah mes enfants Ce sont les oncles Je vais vous dire la vérité Spirituellement Vous les vendez Il faut vous réveiller Vous voulez que j'avance Ça devient choquant La deuxième couverture qui existe Dans chaque maison Ce sont les femmes Dans chaque maison La deuxième couverture qui existe Ce sont les femmes Et la plupart de fois Dieu s'arrange Quand un homme N'assure pas son rôle de couverture C'est parfois Parfois c'est la femme Qui assure ce rôle Est-ce que vous savez Que certains hommes Le jour où tu vas divorcer Avec cette femme là Tu vas mourir Même les sorciers De chez toi à la maison Savent que si on ne t'atteint pas C'est parce que tu es marié A cette femme là Vous voulez que je ne vous en parle Vous n'êtes pas prêts Et Il y a des hommes Qu'on ne mange pas A cause de leur femme Eh 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 Je peux avancer Qui c'est que c'est que j'ai dit C'est vrai Il existe des femmes Qui sont des couvertures spirituelles Et pour l'homme Et pour les enfants Plus tard Je vais vous révéler que L'un des grands combats Qu'il y a Contre les personnes Qui sont des couvertures spirituelles C'est la mort Pourquoi on cherche Toujours à les tuer C'est parce qu'on sait Que dès que la personne meurt C'est exactement Comme une poule Qui était en train de couver Ses petits comme ça Après on a pris cette poule On l'a enlevé Et dès qu'on la lève C'est fini pour vous C'est comme ça que Cherchez moi ce texte Cherchez moi ce texte C'est comme ça que l'apôtre Paul Est en train de dire Je sais que Après mon départ Il s'introduira des loups Au milieu de vous Cherchez moi ce texte Cherchez moi ce texte Pourquoi l'apôtre insiste sur Après mon départ Parce qu'il y a des gens Priez pour vos mères Que Dieu leur accorde La longévité Je vous dis la vérité Priez pour vos femmes Demandez à Dieu De leur accorder la longévité Il y a certains hommes Vous êtes venus des milieux Où ? Acte 20 29 Papa Christian Je peux le lire avec vous Donnez le micro à papa Christian S'il vous plaît Acte 20 29 Je préfère Je préfère d'abord lire ça Je suis là de vous parler Des couvertures spirituelles Oui papa Acte 20 Acte 20 29 La Bible dit quoi ? Je sais qu'il s'introduira Parmi vous Après mon départ Des douze crières Qui n'épargneront pas Les troupeaux Vous entendez ? La Bible dit Je sais qu'il s'introduira Parmi vous Après mon départ Donc il y a des gens Leur présence Le fait que lui est encore là Les loups ne vous atteignent pas Mais le jour où lui il part Lui il part Les loups s'introduisent au milieu de vous Cette réalité ne se fait pas seulement à l'église Cette réalité se fait même dans les familles Je suis avec vous Voilà pourquoi Priez beaucoup pour ceux qui vous entourent Qui tiennent Il y a certains maris Leur ministère monte Leur business monte C'est à cause de leur épouse C'est l'épouse Qui fait que Même tes ennemis N'arrivent pas à t'atteindre Frère ne croyez pas simplement Que aux femmes Qui sont venues vous amener des millions Dans la maison Il y a certaines femmes Qui n'ont jamais amené des millions Dans leur mariage Elles ne sont pas venues avec des habits extraordinaires Elles ne sont pas venues avec de l'argent En monnaie comme ça Mais sa présence sur ton lit Même quand tu te lèves là Tu dis Toi tu as déjà fait quoi dans ma vie Le fait simplement qu'elle est là C'est ça qui fait que tu es devenu ministre Oh 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 Eh eh Ah J'ai toujours raconté une histoire Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux Mais j'ai lu ça sur internet Il paraît qu'un jour Obama était dans un restaurant Avec Michel Obama Pendant qu'ils étaient en train de manger Là il mangeait, il mangeait Un monsieur qui était le chef du restaurant Il est venu parler à Michel Obama Maintenant il parle à Michel Obama Avec beaucoup de Avec beaucoup de Hein Un peu comme si c'était des massa Alors le Il paraît Ça c'est l'histoire Que j'ai lue Il paraît qu'Obama lui a dit Mais toi comment tu parles à ce monsieur Comme ça Alors la femme a dit à Obama Mais c'est le monsieur qui me draguait avant toi Alors le président a dit Ah donc si tu l'avais épousé Donc tu devais être la femme D'un chef de restaurant La femme lui a dit Non 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 Si je l'avais épousé C'est lui qui devait être le président des Etats-Unis Après l'on m'a dit quoi Elle a dit parce que c'est moi en réalité Qui rend les hommes qui sont à côté de moi président Ah il y a des femmes comme ça Sa présence seulement Le fait qu'elle est là Il y a mon dos au matin Que Dieu protège ma femme Je n'ai pas prié pour les femmes de Kerkado J'ai dit que Dieu protège ma femme Qui lui donne la longévité Qui la garde Moi là Je suis conscient que ma femme Est une couverture spirituelle Je vous dis la vérité Ça je ne vous ai jamais dit Le jour où j'ai parlé à ma femme du mariage Une semaine après J'ai trouvé un travail Moi-même j'avais fait comme Monsieur comment je l'ai parlé seulement Une semaine après j'ai trouvé le travail Après même moi-même là Je suis conscient que Depuis que j'avais épousé mon épouse là Ma vie a fait ça C'est pour ça qu'il faut qu'elle vive longtemps Et Maintenant quand on veut On veut te tuer Et détruire ta destinée Je vais te dire comment on va faire On va juste te combattre Prendre la femme qui est à couverture On la tue Tu deviens veuve Tu deviens veuve Comme dans ton veuvage là Tu es en train de regarder partout On va prendre maintenant la sorcière Qui a été préparée par ta famille On la met à côté de toi Elle est claire Avec un nez pointu Comme Michael Jackson Les cheveux qui tombent sur les deux épaules Comme les deux tours de Manhattan Sur New York Un coup Un coup comme un palmier Comme la tour Eiffel Tu es là tu dis Comme la fois passée C'était une noire Maintenant je vais prendre une métisse Et papa Vous devez prier pour les personnes Qui vous entourent Regarde ton voisin Est-ce que tu sens qu'il y a quelqu'un Qui est à protection Dis Seigneur garde-le Garde-le D'autres personnes c'est leur maman D'autres personnes c'est leur maman Voilà pourquoi Je voudrais insister sur le fait Je sais que vous n'allez pas trop dire Les hommes doivent prendre le temps De prier pour leur femme Les gens doivent prendre le temps De prier pour leur maman Il y a des familles dans lesquelles Papa ne prie pas beaucoup C'est maman qui prie beaucoup Et vous le savez Il y a des familles dans lesquelles Ce n'est pas papa Qui est trop spirituel Et qui suit vraiment les enfants C'est maman qui joue ce rôle là Dieu est capable De faire qu'un homme Ne puisse pas J'ai parlé avec un homme Qui est une grande autorité De ce pays Ça 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 m'a plu Il m'a dit Papa moi je ne crois pas Dans les prières de tout le monde Sauf dans les prières de ma femme Il m'a dit Moi quand j'ai des problèmes Dès que ma femme Se met à prier pour moi Je sais que je vais sortir De ce problème Et c'est une grande autorité Je lui ai dit Comment ça a existé Il m'a dit moi-même Moi je trompais ma femme Pendant des années Je l'ai trompée Mais à un moment J'ai commencé à tomber Je suis J'étais en train de tomber J'ai tombé J'ai tombé Ma vie est devenue par terre Le jour où ma femme m'a dit J'étais pardonné On m'a nommé Après il m'a dit Moi de toute façon Je respecte ma femme Je vais vous expliquer Comment tuer une couverture Ah T'es attention là Je peux y aller Par exemple L'une des manières De tuer Je mélange Parce que j'ai pas de temps J'ai envie D'y aller rapidement Par exemple Je vais y revenir Comment on tue une couverture Par exemple Est-ce qu'une infidélité Peut enlever la couverture Je vais y revenir Je repose encore la question Est-ce qu'une infidélité conjugale Peut enlever la couverture Je veux dire Vous allez dire non C'est là que vous devez aller Par exemple Chez les Balouba Et ils avaient mieux compris ça Avant Ils avaient compris par exemple Que quand une femme triche Elle a triché dehors La mort peut entrer dans la maison Mais qu'est-ce qui se passe Alors qu'elle a triché Personne ne le sait Parce que justement Spirituellement Il y a des choses Quand tu les fais Tu as enlevé la couverture Que Dieu nous donne Des maris Et des femmes Qui sont conscients Que c'est moi la couverture De tous mes enfants Si moi Je me laisse Dans une vie de légèreté La couverture sera ôtée Et ce qui arrivera Dans la suite Sera très compliqué Bien aimé Vous êtes dans cette ville Comme moi Regardez les enfants De tous les voleurs Des millions De toutes les personnes Qui ont été dans la politique Qui ont volé l'argent Qui ont touché à l'occultisme Vous voyez comment leurs enfants finissent Mais comment est-ce que le diable A touché à ces enfants là Beaucoup de gens connaissent Des profs d'université Dans cette ville Qui ont des enfants Qui sont fous Mais comment est-ce qu'on a eu On a réussi à toucher à leurs enfants Combien de ministres De leurs enfants Meurent sur le boulevard ici Vous allez voir ce mâtonneau Poire quelque part Accident Poire quelque part Mort subite Qu'est-ce qui s'est passé C'est que le papa N'avait pas compris Que c'est lui la couverture Par exemple Je vous en supplie Ne touchez jamais Aux fétiches Dans votre vie Jamais N'entrez jamais Dans les sciences occultes Parce que si vous êtes Une couverture Et que vous entrez Dans ces choses La couverture sera ôtée Donc dans la famille Le papa C'est la première couverture La maman Peut aussi être une couverture Je peux encore avancer Mais parfois Dieu Dans une famille Il ne donne pas la couverture Aux parents Il donne ça aux enfants Et Ne pensez pas Que celui qui assure La couverture de la famille Est nécessairement aîné Non Il n'est pas nécessairement aîné Un cadet Peut assurer la couverture De la famille Qui avait protégé la famille Contre la famine En Egypte Il était le cantième Est-ce qu'il n'a pas servi De protection à la famille Oui Mais comment est-ce qu'il a fait Alors qu'il n'était pas aîné Vous pouvez C'est que vous serez de temps en temps Blessé par les mêmes familles Ça choque ce que j'ai dit En fait Quel est le rôle du diable Quand il vous blesse C'est que la couverture Est des brèches Ça passe ou ça casse Ah Est-ce que vous ne remarquez pas Que les gens de vos familles Parfois vous déçoivent Parfois ils vous blessent Parfois ils vous insultent Parfois ils vous traitent De moins que rien Vous n'avez jamais remarqué ça Parfois vous avez l'impression Vous avez l'impression Qu'il y a des personnes Qui ne vous considèrent même pas Il y a même des gens Qui ont déjà posé la question A leurs parents Est-ce que vraiment Je suis ton père Je suis ton enfant Parce qu'ils ont tellement Connu des blessures J'ai parlé avec une personne Qui m'a montré Une des cicatrices Une des cicatrices Qui est là Elle était en train de me dire Pour le fait Est-ce que tu te rends compte Que cette cicatrice Ce n'est pas Je n'étais pas tombé Je lui ai dit Comment tu l'avais eu Elle m'a dit Un jour ma mère Était en train de préparer J'étais en train de faire des caprices J'étais en train de faire Maman J'ai fait un jour Elle a pris le couteau Elle était en train de préparer La maman a pris le couteau Elle a jeté ça sur l'enfant Et c'est cette cicatrice Alors la personne me disait Est-ce que Tu t'imagines Que c'est ma propre maman Qui m'avait fait ça Quand vous êtes Une couverture spirituelle De vos familles Il vous arrivera Souvent aussi D'être parfois même Maltraité par les personnes Pour lesquelles Vous êtes en train D'assumer La protection On vous volera l'argent Vous allez vous rendre compte Que Vous allez vous rendre compte Vous allez voir Que tout le monde On paie les dettes Mais quand il s'agit de toi C'est comme si Toute une famille S'est déjà entendue Pour te maltraiter Mais ta mère Elle leur dit Je suis une couverture Qui croit Qu'il y a une couverture Je souhaite de vous parler Des couvertures spirituelles Après je vous dirai Quels sont les combats Qui attaquent les personnes Qui sont des couvertures Mais je ne suis pas sûr De terminer ça aujourd'hui Après je vous dirai Comment prier Quand on a une couverture spirituelle Parce que parfois Vous subissez des choses Mais vous ne savez pas Que c'est parce que Vous êtes des couvertures Je vais vous expliquer Il y a une soeur Qui est là Qui est là au balcon Qui m'a dit que Dans leur famille Chaque fois qu'on prie Pour ses On prie pour ses petites soeurs On prie pour ses soeurs Elle tombe Elle manifeste des esprits Et quand elle manifeste des esprits Les esprits disent toujours Nous combattons-t-elle Parce qu'elle voit beaucoup Parce que dans cette famille ici Chaque fois que nous voulons Les combattre Elle, elle nous voit Elle rêve beaucoup Et c'est pour ça que nous la combattons Donc on ne la combat pas Parce qu'elle est seulement De cette famille là Mais en réalité Ce qu'elle même ne sait pas C'est qu'on la combat Parce que Dans le monde spirituel C'est elle en réalité Qui assure La couverture de la famille Et ça dérange Le monde éternel Comment savoir Que tu es une couverture Ça je vous dirai encore plus tard Mais d'abord Comprenez qu'un homme Peut être une couverture Vous voulez que je vous donne D'autres couvertures Les couvertures dont je suis En train de parler maintenant Ce sont des couvertures internes Qui sont dans la famille Mais est-ce que vous savez Qu'au-delà de la famille Dieu peut vous connecter A d'autres couvertures Qui ne sont pas de la famille Parfois Quand Dieu se rend compte Que ta couverture spirituelle Est trouée Je commence à dire Des choses intéressantes Vous savez il y a des gens Ton papa Ton papa N'assure plus la couverture Ta maman N'assure plus la couverture Dans ta famille Donc tu es Paul Lélé Mais Dieu Dans sa pitié Pour te faire du bien Et te protéger Dieu te déconnecte D'un endroit Où tu n'as pas de couverture Il te connecte Avec une autre personne Qui assurera ta couverture Ah Je vais commencer à vous dire Maintenant des choses comme ça Ça existe C'est comme ça Qu'il y a certaines personnes On les aurait déjà bouffées Dans leur famille Pourquoi vous aurez déjà bouffées Parce que Il n'y a pas de couverture là-bas Les gens entrent et ils sortent C'est comme un Comme on appelle à Kinshasa Un qui co-sort Ça fait des allers-retours Il n'y a pas de barrière Les gens entrent et ils sortent Alors Dieu a tellement compassion de toi Et il te déconnecte de la couverture D'un endroit où tu n'as pas de couverture Il te connecte quelque part Par exemple Spirituellement un pasteur Un pasteur C'est la couverture de l'église Ça c'est une des choses Que beaucoup de gens ne savent pas Le pasteur quand il est Il est le numéro un d'un troupeau Il est la couverture spirituelle De ces gens là Voilà pourquoi les écritures disent Frapper les bergers Et Mais pourquoi est-ce que Quand on frappe le berger On atteint les brébis Pourquoi est-ce que Quand on atteint le berger On atteint les brébis Mais vous vous devez aussi Prendre le temps Vous prenez le temps comme ça Vous dites Seigneur protège le prophète Qu'il soit toujours fort Parce que Dès que la couverture est à tête On peut toucher aux autres Un pasteur est une couverture Voilà pourquoi parfois Quand Dieu veut faire certaines choses Dans ta vie Il t'attache à une église Sous la couverture d'un homme de Dieu Qui a une option Qui peut déclencher des choses Qui n'y avait pas dans ta vie auparavant Oh Dieu mon roi Je me dis des choses intéressantes maintenant Dans ta famille là On a déjà bloqué ton mariage On a déjà dit que tu ne te marieras jamais C'est comme ça que On t'a volé ça Mais comment Dieu va te restaurer Le mariage dans ta vie Il te prend Quand il te connecte sous une onction Une onction qui a La possibilité La capacité La puissance Pour libérer ton mariage Ah Et donc Les hommes de Dieu Jouent aussi le rôle de couverture Mais d'abord Le pasteur est une couverture pour l'église C'est comme ça que vous allez vous rendre compte Qu'il y a certaines personnes Dès que tu te connectes Tu te déconnectes de quelqu'un comme prophète Joe Grasse Certaines choses bizarres commencent à t'arriver On m'a parlé d'un frère On m'a dit prophète Il faut le pardonner Je lui ai dit pardonner pourquoi ? Oh depuis qu'il ne vient pas au ministère On voit comment sa vie s'est détruit Le problème n'est pas moi Le problème c'est lui C'est lui qui n'a pas compris que Le fait de prier ici On ne lui donne pas l'argent Mais il jouit d'une sécurité spirituelle A cause de l'onction Qui est sur la personne Qui est à la tête Maintenant Ceux qui ne comprennent pas Ce mystère là Le mystère de couverture Ils pensent que Je dois commencer A changer d'église Comme je veux Il se réveille le matin Il dit Ah je vais saluer Ça va faire quoi ? Soit les gens avec moi D'ailleurs là-bas On ne me paye pas Ce n'est pas un problème de salaire C'est un problème de couverture J'ai vu moi plusieurs fois Des personnes me disent Prophète J'ai rêvé de toi Tu étais Des gens m'attaquaient Et toi tu combattais pour moi Moi plusieurs fois Des gens m'ont dit ça Je vous ai raconté Même à l'école des prophètes Une histoire qui était arrivée A la soeur qui habitait Météo là Elle s'appelait Nodèle Nodèle Elle s'appelait Nodèle Elle était Elle était quelque part C'est elle-même Qui m'avait raconté ça Elle devait faire son examen d'état Le directeur lui a dit Le directeur lui a dit Si tu ne sors pas avec moi Tu ne réussiras pas aux examens d'état Et un jour Elle est allée à l'école Le directeur lui a dit Diogras c'est qui ? Elle a dit Diogras c'est mon pasteur Le directeur lui a dit Est-ce qu'il est élancé Et il est sombre ? Elle a dit oui Le directeur lui a dit Aujourd'hui la nuit J'ai fait un rêve Un homme qui s'appelle Diogras M'a grondé Et il m'a dit De te laisser Si je ne te laisse pas Moi-même j'étais comme Ok J'ai dit Mais là elle me demandait Papa c'est quoi ? J'ai dormi chez moi Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous savez quand vous êtes Sous une couverture de quelqu'un Il y a des batailles Qui ne vous atteindront pas A cause de ça Je prie Dieu Que vous tous qui êtes ici Que la mort Que les blocages Que certaines choses Ne vous arrivent jamais Vous ne m'avez pas donné Un amen sérieux Alors que je suis en train De parler avec autorité Je suis en train d'interdire A certaines personnes De mourir Jeûne comme ça Par accident Par poison Je ne sais pas quoi Il est interdit Que certaines choses vous arrivent Dieu doit vous protéger Et que la couverture spirituelle Soit sur vos vies Mais vous ne m'avez pas donné Des amens sérieux On ne te mettra pas en prison Dieu te protégera Tu ne connaîtras pas la mort Comme n'importe qui Dieu te protégera Alors que je suis en train de parler Je parle comme pasteur Et que l'option Qui est sur moi Aferte vos vies Que Dieu vous sécurise Prothèse vos voitures Prothèse vos femmes Prothèse vos enfants Mais vous ne me donnez pas Des amens Qui me permettent De libérer ces paroles Si tu crois Que Dieu t'a placé Sous ma couverture C'est qu'il y a des choses Qui ne t'arriveront pas Alors tu me donnes Un amen sérieux Pendant que je parle Dieu doit te protéger Personne ne te mettra à mort Je le répète Comme je l'ai dit La fois passée Celui qui combat ta vie N'a pas plus d'options que moi Celui qui est en train De bloquer ton mari N'a pas plus d'options que moi Si Dieu t'a connecté à nous Alors que ton mariage se libère Alors que ton travail se libère Alors que ta destinée se libère Alors que ton voyage se libère Alors que ta maternité se libère Il y a des gens Après cette prière Qui vont retrouver Le travail perdu Je le répète Je le sens dans mon esprit Il y a des gens Après cette prière Vous aviez une certaine position Dans la vie On vous a bougé On vous a bougé Après vous êtes descendu A moins que vous ne priez pas ici Si vous avez piétiné ici Vous êtes monté dans cette salle Donc il y a suffisamment d'options Dans cette salle Pour libérer Ce qui était bloqué Je parle à la sorcellerie Je parle à l'occupisme Je parle au combat de ta famille Je parle au combat De ta famille paternelle et maternelle Libérer sa destinée Libérer sa destinée Pendant que je parle Que Dieu libère ta destinée Tout ce qu'il y a de glorieux Tout ce qu'il y a de bon Tout ce qu'il y a d'extraordinaire Qui est lié à ta destinée Que Dieu libère ça Je disais que Dieu libère ça Vous priez avec moi À la montagne À la génération Joël Même en ligne Je jure que Dieu Cette année Et dans les années qui viennent Vous fasse avancer Avec une vitesse Que vous n'aviez pas Évoluer Avancez Montez Allez de l'avant Réussissez Mariez-vous Et ayez des enfants Trouvez du travail Voyagez Expérimentez la gloire Achetez des maisons Construisez Évoluez Tu me donnes Et la main Tu reçois Si ton voisin Te dis C'est à cause de quoi Dis-lui C'est à cause de la couverture Sous quelle couverture Tu es Si les sorciers De ma famille N'ont pas réussi A bloquer Mon voyage Seulement Et les autres Qui vont bloquer Le tien Demande à ton voisin Tu es Sur quelle couverture Tu es Sur quelle couverture Laura Bachar Tous mes enfants spirituels Ce que Dieu a fait dans ma vie Il le fera fois trois Dans leur vie Ça va arriver Vous ne pouvez pas prier ici Avoir des problèmes De maternité Non 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 Que Dieu vous donne des enfants Et vous ne me donnez pas des amènes Qui me permettent de parler Que Dieu vous donne des enfants Si quelqu'un te demande Pourquoi tu crois Dis-lui Ça dépend de La couverture Sur laquelle je suis Tu es Sur quelle couverture Moi j'ai toujours dit Mon père spirituel S'appelle réussite Je ne peux pas échouer Tu es Sur quelle couverture Que les esprits des eaux Les esprits des montagnes Les esprits des cimetières Que les esprits de la terre Que les esprits qui travaillent Je ne sais pas avec les cimetières Lâche ta vie Tu dois prendre de la vitesse Mets ta main à l'heure Dites à des pas de couverture Mettez-vous un moment Est-ce que vous savez que Dieu peut vous couvrir Dieu peut vous mettre Sous la couverture D'un pasteur Ça arrive Ne négligez jamais L'onction Qui assure les hommes De Dieu Je vous dis la vérité Ne négligez jamais L'onction Qui assure les hommes De Dieu L'apôtre Paul était capable De dire Quoique pauvre Nous enrichissons Plusieurs Ça veut dire Que l'onction Qui était sous Paul Avait la capacité D'enrichir les gens Tout ce qui s'est placé Sous sa couverture S'est retrouvé Devenir riche Je rencontre le docteur Mathieu Achimolo Je rencontre le docteur Mathieu Achimolo En Côte d'Ivoire Et il m'a dit Que aucun de mes enfants Spirituels n'est locataires J'ai aimé ça Il a dit Tous mes enfants Spirituels Tous mes enfants Spirituels Ils achètent Facilement des grands C'est lui Il me dit Papa je me connecte A ça J'ai donné mon offrande On a prié pour moi Ah ça dépend De la couverture Sur laquelle Dieu t'a connecté Ça dit que Vous savez c'est pour ça Que parfois Dieu nous connecte A certains hommes Quand tu as l'occasion De rencontrer Un homme de Dieu Qui prie pour toi Il ne faut pas Simplement le critiquer Qui prie pour toi Parce qu'il y a Il y a sûrement Quelque chose Qui peut peut-être Que tu as raté Quelque part Il peut te connecter A ça Et ça te donne De la vitesse Vous m'avez dit Amen Alors Deuxième chose Le père spirituel Peut aussi Assurer Le rôle De couverture Je répète Le père spirituel Peut assurer Le rôle De couverture A part le pasteur Il y a Le père spirituel Qui peut aussi Assurer le rôle De couverture C'est pour ça Que parfois Dieu vous emmène Sous l'onction D'un homme de Dieu Juste pour que Son l'onction Qui a sur lui Accélère Le processus De votre destinée Quelqu'un me comprend Est-ce que vous comprenez Les couvertures spirituelles Et chacun de vous Doit protéger sa couverture Moi je ne suis pas d'accord Avec Avec les personnes Qui détruisent Leur propre couverture Tu sais que cet homme C'est ta couverture Après tu commences A le critiquer Après tu commences A le blesser Après c'est C'est lui Que tu commences A draguer Quelqu'un qui a ta couverture Donc Yomoko Olongoli Olongoli Toi-même Donc quelqu'un Assure ta couverture Après tu Qu'on commence A sortir en sable Toi Donc toi-même Ta couverture Tu veux l'enlever Pour que quoi reste Donc chez vous En famille On ne t'a pas touché Tu vais encore A l'église Ta prostitution De là Tu l'amènes aussi A l'église Tu commences A lui faire Même des beaux yeux Il n'a pas touché Il n'a pas touché Alors Regarde ton voisin En face Dis-lui Qui est ta couverture Il a dit quoi Il a dit quoi N'oubliez pas Les rôles Des couvertures Protéger Préserver Garder le feu Il y a certaines personnes Juste le fait Que tu es connecté A elles Il y a Il y a Il y a une protection Que Dieu t'accorde Il y a une sécurité A des hommes sécurité Ça existe Ça existe Les enfants d'Israël Comprenaient bien La notion Des couvertures spirituelles Un jour Trouvez-moi ce texte Trouvez-moi ce texte Il est dans ma tête Un jour David est allé en guerre Arrivé en guerre On a voulu le tuer On a voulu tuer David Ces gens qui comprenaient Que ce monsieur ici S'il meurt Nous aurons des problèmes Ils ont dit à David A partir d'aujourd'hui Tu n'iras plus en guerre Avec nous Tu n'iras plus en guerre Avec nous Et ils ont donné la raison La raison pour laquelle Tu n'iras plus en guerre Avec nous C'est parce que Si toi tu meurs Une lampe va s'éteindre En Israël Donc ces gens comprenaient Que il y a des gens Trouvez-moi ce texte Vous l'avez trouvé Il y a des gens Qui sont comme des lampes Vous pouvez avoir Votre frère aîné Il n'a peut-être pas Plus d'argent que vous Mais c'est lui Qui unit toute une famille Le jour où il meurt Vous serez désunis Moi je suis né Dans une famille paternelle Qui était très unie Quand je dis très unie C'était plus qu'unie Vous savez pourquoi ? C'était à cause de mon père Parce que mon père En fait c'est comme si La présence de mon père Réunissait Réunissait toute la famille Les gens étaient là Mais le jour où mon père Est décédé Oh là là On n'a jamais compris Ce qui était arrivé Nous on était hyper unis Mais le jour où papa Est parti comme ça Pas C'est comme si on avait Sifflé On avait dit Avomar Prêt Division De Samuel De Samuel 21-17 Est-ce que vous voulez Qu'on lit ce texte ? Lisons-le ensemble Lisons-le ensemble Maman Guigui Il ne faut pas toujours dire Il faut aussi savoir Que si cet homme N'est plus là Il y a des choses Qui vont manquer C'est ça le principe Dieu est un Dieu Des couvertures Il ne faut pas simplement Regarder là Vous dites Pasteur Christian Il y a des gens Le jour où il ne manque pas Il y a quelque chose Qu'on ne remplacera plus jamais Vous pensez que Dieu A pris le temps De former un homme Pendant 30 ans Après cette personne meurt Vous vous dites Que non Personne est indispensable Dieu va remplacer Vous jouez Ça peut vous prendre 30 ans Pour que quelqu'un Atteigne le niveau Du ministère Qui est le mien Je vous dis la vérité Protégeons-nous Est-ce que ce que j'ai dit A du sens ? Il ne faut pas dire Au prophète Protégeons-nous Protégeons-nous Il ne faut pas dire Au nom Le cordon Joël Frère Il y a des gens Leur présence Ça sécurise Tout un département Il ne faut pas dire Sement De toute façon Il y a des gens Leur présence Dans un endroit C'est une couverture C'est ce que je veux Que vous compreniez Lisez ça Un Samuel Deux Samuel 21 21 17 Deux Samuel 21 17 Est-ce que tu peux m'aider A dire à ton voisin Je ne veux pas te perdre Je n'ai pas envie De te perdre Écoutez la Bible Personne C'était toute une lampe Et la lampe de David N'éclairait pas seulement Sa maison La lampe La présence de David Éclairait toute Israël J'ai entendu des gens Qui parlent avec légèreté Comme ça Même si le président meurt Frère Priez pour le président Je vous dis la vérité Vous pouvez être opposant C'est votre droit Mais priez pour le président Priez Parce que Il y a des gens Dieu doit leur donner La longévité Jusqu'à la fin De leur mandat Et Vous vous imaginez Que quelqu'un n'est pas là En plein mandat Vous voyez ce qui peut arriver Vous savez ce qui peut arriver Mais on va fuir ce pays Ah mais je vous dis la vérité Il y a des gens Leur présence C'est une couverture Ah Je sais que vous n'allez pas dire Amen Peut-être que vous allez dire Oh Le prophète a bouffé J'ai pas bouffé Je veux que vous Vous ayez conscience Des hommes couvertus C'est ce que j'ai dit A du sens J'ai juste besoin Que vous compreniez Qu'il y a des hommes couvertus J'ai aimé ma fille Ma fille un jour Elle a fait un rêve Elle a fait un rêve Où elle me voyait mourir J'ai aimé cette fille là Ce jour là Je l'ai trouvé dans sa chambre En train de pleurer Après je lui ai demandé Tu pleures pourquoi ? Elle m'a dit Papa J'ai fait un rêve Où tu mourrais Après elle m'a dit Que Dieu Exauce ma prière Ne meurs pas maintenant Parce que je n'imagine pas Ma vie sans toi Vous savez ce jour là J'étais très touché Elle n'avait que 13 ans à l'époque Mais elle a pleuré Elle a dit Non ma vie sans toi Non 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 Je ne veux pas Demandez nous Qui avons été orphelins de père Nous avons un niveau Quand papa était là Le jour où il est mort C'est comme si On s'est retrouvé maintenant Mais avant Ton patoja Tu es qu'on s'est retrouvé Après N'a qu'il m'a dit Que tu 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 m'a dit Frère Ne laissez pas vos parents partir Vous devez dire à Dieu Pas mon père Seigneur Pas ma mère maintenant Pas mes frères Pas ma femme Pas mon mari Quand on va faire des prières Comme ça J'entends quelqu'un dire Mon père spirituel J'ai encore besoin de lui Père garde-le Père protège-le Frère ne soyez pas Des personnes Qui avaient des relations Avec vos pères spirituels Des relations d'argent C'est ça votre piège C'est qu'il y a même des gens Qui ont avec leur père spirituel Des relations d'argent Oh ils ne me donnent pas Frère le père spirituel N'est pas là pour te donner l'argent Je te dis la vérité C'est pas ton manager Cherche un manager ailleurs Ton père spirituel N'est pas ton manager Il a le rôle D'assurer la couverture Sur toi Oh On n'a pas un rôle De chair Avec son père spirituel Oh il ne m'a pas donné la chair Son père spirituel Vous n'avez pas de rôle De chair Oh il faut que je presse C'est pas lié à la chair C'est lié d'abord A quel est son apport Spirituel sur sa vie Quelqu'un m'a dit amen L'autre jour j'étais J'étais chez Nancy Baongo C'était son anniversaire Elle m'avait dit qu'elle ne se sentait pas bien J'étais avec Jeannot J'ai juste senti dans mon esprit Que je devais la voir Il était 21 Nancy est là Je suis allé la voir le jour de son anniversaire Quand j'arrive C'était son anniversaire Elle ne se sentait pas bien Donc j'ai dit juste à Jeannot Allons chez Nancy Quand on arrive On arrive On entre là On lui a souhaité joyeux anniversaire Dès que j'ai commencé à prier pour elle Mais j'ai vu Comme ça Quelqu'un tomber Poum Après Comme un esprit en train de dire On devait la tuer le jour de son anniversaire Mais vous savez quoi Heureusement que le jour de son anniversaire A 20h je suis arrivé là Et quand je la vois comme ça Je suis heureux de la voir Elle est en bonne santé Elle évolue Mais si elle s'attendait à l'argent Peut-être que cette sensibilité Je ne l'aurais pas eue N'ayez pas de relation Vous êtes en train de vous détruire Depuis un temps Parce que vous ne comprenez pas La notion de couverture Vous êtes toujours là Au papa Papa Azo Alignengate Frère on n'a pas de relation d'alignement Tu n'as pas Ce n'est pas un coach Si tu veux un coach Qui te met tout le temps là Va chercher Ancelot Je ne sais pas qui là Angelo tu ne sais pas qui Mais comme ça Il commence à te classer Tout le temps dans l'équipe de foot Qu'est-ce que ton père spirituel amène Moi la joie que j'ai C'est que mon père spirituel Quand je vais entrer dans une nouvelle maison Il a dit une parole Moi ça ça me suffit Quand je vais commencer une nouvelle affaire Je dis Seigneur Je ne passe pas à cette étape de ma vie Sans que cet homme ne puisse prier pour moi Ça ça me suffit Parce que je sais que dans cette étape J'ai une couverture Je lève ma main Et je prie que Dieu vous couvre Nabi nobosua Nanaba père Nabi nobos spirituel Vous ne vous entendez pas Allez vous réconcilier Parce que vous avez déjà ouvert des brèches C'est pour ça que vous avez trop de problèmes Parfois vous n'arrivez pas à comprendre D'où vient le combat Frère ton propre père est occultiste Donc sa couverture spirituelle Il ne l'assure pas Il est en train de te livrer tout le temps A des combats bizarres Dieu te déconnecte de lui Parce qu'il te donne quelqu'un d'autre Qui devient ton père adoptif Est-ce que vous savez que Dieu est capable de faire ça ? Il prend quelqu'un Qui devient ton père adoptif En réalité En devenant ton père adoptif Il te place sous sa couverture C'est ce qui se passe en réalité En fait le fait qu'il dit Toi tu es ma fille Toi tu es mon fils Je vais te prendre sous mes ailes Il vient de te dire en réalité Tu es sous ma couverture Vous savez combien de personnes vous ont adopté Mais vous les avez blessé Il y a certaines personnes Leur vie ne devait pas être bien Si Dieu à un moment de leur vie N'avait pas placé un homme de Dieu autour d'eux Pour les accompagner dans certains combats Qui étaient les leurs Ne les oubliez pas Commencez par vos parents N'oubliez jamais vos parents Vous avez l'opportunité de leur acheter même une chemise Achetez-leur Parce qu'il y a des combats Que vous avez eu dans l'enfance On ne vous a pas touché à cause d'eux Ah mais c'est vrai Vous avez l'opportunité De faire du bien à votre père De faire du bien à votre mère Arrêtez vos théories Là de haut il est sorcier Arrêtez Même un sorcier Dans sa sorcellerie Peut vous couvrir Je vais te dire des choses graves Je répète ma phrase Même un sorcier Dans sa sorcellerie Peut vous couvrir Deux femmes Se décident de bouffer Chacune leur enfant La première donne son enfant facilement La deuxième Malgré son mauvais coeur Elle refuse Donc elle dit Non non C'est vrai que Déjà quand quelqu'un Quand quelqu'un bouffe un enfant Il est qui ? Mais c'est une cannibale L'enfant de l'autre Elle a bouffé Moussouna Moutouali Facilement Mais yaïe Est-ce que vous savez Que il y a des gens Même les parents sorciers Les ont protégés Dans leur sorcellerie Ils ont dit Je vais bouffer Les enfants des autres Mais pas mes enfants Faites du bien aux gens Faites du bien à vos parents Arrêtez vos théories Là de haut non Il est sorcier L'autre Faites du bien à vos parents Et je vous dis la vérité Faites du bien à vos pasteurs Les gens des messages Que vous n'aimez pas Je peux répéter Faites-nous du bien Nous vos pasteurs J'ai parlé avec ma belle soeur Ma belle soeur La soeur de ma femme Elle m'a dit Depuis que je suis en train De travailler avec toi C'est que je ne comprends pas C'est que je voyage beaucoup Après elle m'a dit elle-même Moi-même J'ai réalisé Que c'est à cause de toi Que depuis que je travaille avec toi J'ai l'impression Que les portes du monde Sont ouvertes dans ma vie Mais c'est ma belle soeur Il y a certaines choses Qui seront faciles Dans votre vie Juste à cause De la couverture De l'onction Qu'il y a sur vous Moi je ne vois pas Mes fils spirituels Avoir des problèmes de visa Non 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 Comment ça Comment Comment ça peut arriver Ah que Dieu prie ces barrières Et qu'il vous donne De témoigner sa victoire Voilà pourquoi De temps en temps Quand tu es en train de prier Si tu sens que tu as trop de combats Dis à Dieu Seigneur À cause de la couverture Sous laquelle je suis Je vous donne une autre couverture Aujourd'hui je vous donne Des sortes de couverture Le père spirituel Peut être une couverture Je peux y aller Vous voulez que j'y aille Vos amis Peuvent aussi être des couvertures Ah bon Oui Un ami peut être Une couverture spirituelle Est-ce que dans la vie Vous devez avoir Des bons amis Oui Est-ce que dans la vie Vous devez être rigoureux Dans les amitiés Oui Est-ce que dans la vie Vous ne devez pas Prendre n'importe qui Dans votre précaré Et le faire entrer Dans votre intimité Oui De la même manière Qu'un ami Peut enlever La couverture De la vie De quelqu'un Un ami Peut aussi Amener la couverture Si vous cherchez un texte Dans la Bible Sur les couvertures Spirituelles Des amis Vous trouverez dans la Bible Par exemple Un homme Qui était paralytique Il était paralytique Ce sont ses amis Qui l'ont pris Qui l'ont amené Devant Jésus Ils arrivent Ils arrivent devant Jésus Ils trouvent Que la maison Est bondée Il n'y a pas de place Eux-mêmes Ils se décident D'ouvrir le toit Et de faire descendre Leur ami Parce que le but Le but C'était que Il fallait que leur ami Voie la main de Dieu Il y a des amis Quand tu les as Le jour où tu es même En coma Le jour où tu n'arrives Pas respirer Le jour où tu es Sous anesthésie Alors qu'on est en train De faire une césarienne Dangereuse Ou une opération Dangereuse Tu vois tes amis A l'extérieur En train de rire Carabacha Carabaya En train de dire Seigneur Elle Elle ne mourra pas Seigneur Elle Moi j'entends Plusieurs fois sur internet Des gens qui m'écrivent Pour me dire Prophète Est-ce que tu peux prier Pour notre ami Demain elle sera opérée Qui assure la couverture Peut-être que même Les gens de sa famille Soient inconscients Mais Dieu place Juste à côté de toi Des amis Qui peuvent jouer Le rôle de couverture Spirituelle J'allais vous révéler Quelque chose Est-ce que vous savez Que pour remplacer David Et pour remplacer Saül Il fallait être Fils de Saül Selon le principe De la royauté Ah mais je suis à De vous révéler Quelque chose Selon le principe De la royauté Pour être Le remplaçant De Saül Tu devais être Fils de Saül Or David Or David n'était pas Fils de Saül Mais c'est lui Qui devait le remplacer Comme Dieu respecte Les choses Dieu s'est arrangé Pour que Jonathan Prenne David Et qu'il devienne Comme une seule âme En réalité L'amitié de David Et de Jonathan A ramené David Sous la paternité De Saül Sans le savoir Pour qu'il devienne Le successeur Frère Vous n'avez pas Il y a des amis Il y a des amis Vous les voyez Ils peuvent assurer La sécurité Et la couverture Spirituelle de vos vies Ça dépend des amis Il y a des amis Tu as des problèmes Ils te soutiennent Il y a des amis Tu es en train de passer Par des moments difficiles Ils sont là Il y a des amis Qui sont même capables Tu es en train d'aimer Une fille Alors qu'elle est sorcière Il se bat Pour que tu arrêtes La relation En fait Il te protège Oh mon Dieu Pasteur Ezekiel N'est pas là S'il était là J'allais vous raconter Une histoire A l'époque J'étais locataire chez eux En fait Quand on commençait Le secteur ici J'étais chez eux Je vous ai raconté Qu'on m'avait chassé Je vous ai raconté lundi Non ? Voilà J'étais chez eux Alors Il y avait une sœur Que plus tard Prophète Étienne a attrapé Qu'elle était sorcière Parce qu'elle priait Sur le ministère Elle était très sorcière En parole et en œuvre Et cette sœur A eu la particularité De sortir seulement Avec les hommes de Dieu Si vous cherchez son nom Prophète Étienne va vous donner Moi je ne vais pas vous donner Elle sortait avec les hommes de Dieu Tous les hommes de Dieu Avec lesquels elle sortait Quelques temps après Ces hommes de Dieu mouraient Et cette sœur là Elle avait une particularité Sœur se fait un Kézga Et elle-même Elle est en train de lever Et elle-même Et la suite Des Semis Pour vous Toutes les semaines C'est qui ? Vous nous m'avez Symm bird Bon Je disais quoi ? T'as René René A ma solaire Regarde comment elle fait Mes durs Après l'affaire va me demander Papa, maintenant l'autre là c'était quoi ? Maintenant, la soeur là Elle, quand elle a bouffé Un homme de Dieu là, elle devient belle Mais elle était belle Maintenant quand Ne me demandez pas comment je sais Même l'homme le plus loin il se voit Maintenant Quand pendant ce temps Elle n'a personne à bouffer Elle devenait moche et sale Nous même on savait déjà Quand on la voit trop sale On dit déjà que non, non, c'est dernier jour Elle est en train de chercher quelqu'un à bouffer Après tu vois Maintenant pourquoi les hommes de Dieu l'aimaient ? Elle chantait bien Elle était une bonne modératrice Elle prophétisait Quand elle prend le micro comme ça elle commence à prêcher Même vous tous vous allez dire amen Et voyez-vous qui aimez les femmes de ministère Après, la manière de parler français Vous voyez les gens qui disaient Il était Pas vous qui dites il était Non, elle disait il était La parte Une personne Elle ne disait pas la pelouse Elle disait la blouse Hein ? Quand elle dit Anticonstitutionnellement Tu sens même que c'est anticonstitutionnellement Pas anticonstititive Non, non Maintenant, je vais vous dire une chose Un jour, nous avions une convention Une convention où ? À Kingassane Maintenant la soeur là est tombée malade Maintenant moi je ne savais pas qu'elle est sorcière Après On m'a On m'a demandé d'aller l'accompagner chez elle Donc je suis passé par chez moi Là où j'habitais quelque part sur 4 janvier Elle l'a même vue chez nous Après je l'ai amenée chez elle Elle était malade ce jour là Elle était tombée parce qu'on était dans une intercession Motelé qui Ce que je ne savais pas ce qu'elle dit On était à Les motos l'a frappée Elle est tombée malade Je suis allée l'accompagner chez elle Quelques temps après Elle est venue me voir Pour me dire merci Elle m'a trouvé Comme j'étais célibataire Elle m'a trouvé en train de couper les matébélés Elle a dit Papa est-ce que je peux vous aider à préparer J'ai dit au volontiers Elle a préparé Elle préparait bien Non Ça c'est entre nous Préparer Non il y a des femmes qui mettent la sauce Tu vois La sauce Le tomate L'huile Au dessus Comme si c'était sur le fleuve Congo Non Elle quand elle préparait C'était bon Ne me demandez pas Est-ce que tu as déjà mangé la nourriture d'une sorcière Beaucoup Ah J'ai bouffé Maintenant Le jour où elle devait m'achever J'étais à À À À À Bijon Maintenant à Mama CC J'étais sur Mama CC Maintenant Le frère qui faisait le protocole C'était Pasteur Ezekiel Chaque fois qu'elle venait Après ce jour-là Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait Elle s'était déjà arrangée Pour qu'elle vienne avec des jupes Des jupettes Chaque fois qu'elle venait chez moi Elle dit Le prophète est là Est-ce qu'il est là Je vais le voir Pasteur Ezekiel disait Non Moi j'étais à l'intérieur Mais il disait toujours Le prophète n'est pas là Après elle parle Le lendemain elle revient encore Le prophète est là Pasteur Ezekiel dit Non Le prophète n'est pas là Un jour elle m'a dit Le prophète Il y a une sœur qui vient toujours ici Mais moi quand je la vois Je ne la sens pas Je l'ai même grondée Tu sais quand tu as commencé Déjà à être en vous taire Tu vois où ça a grondé Même pour rien Je l'ai même dit Non mais il faut la laisser Pourquoi tu la grondes C'est une sœur de Dieu Lui il m'a dit Non non Moi je ne la sens pas Elle est encore venue Il l'a chassée Maintenant je ne comprenais pas Pourquoi il l'a chassée Après un jour Un jour maintenant Elle m'a trouvé moi-même Elle est arrivée Elle a dit Papa Mais le frère ici Chaque fois que je viens Il dit que tu n'es pas là Après je voulais la saluer Quand je lui ai donné la main J'ai senti moi-même Qu'un courant Est entré dans mon corps Après je lui ai dit Tu viens de me faire quoi Comme ça Je lui ai dit Tu viens de me faire quoi C'est là qu'il a dit Ah Papa Ah Ah Non J'ai dit Non 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 Dis moi la vérité Tu viens de faire quoi Maintenant j'ai pris autorité En fait quand elle m'a révélé La mission pour laquelle Elle était venue Vous savez qui m'avait sécurisé C'est Pasteur Ezekiel Si Pasteur Ezekiel Ne m'avait pas sécurisé Peut-être qu'aujourd'hui Pendant que nous parlons Je devais aussi dire Qu'elle devient ma fiancée Elle m'aurait déjà bouffée Pendant que je vous parle Si je serais déjà mort Comment je n'étais pas mort Frère Il y a des amis Tu viens avec une fiancée Comme ça Ton ami te dit Je ne sens pas cette fille ici Il ne faut pas toujours dire Papa Il y a des amis Viens Oh mon Dieu Donne-moi des bons amis Donne-moi des bons amis Il y a des gens Voilà pourquoi frère Même quand tu as Amène Même ton fiancé Chez tes pasteurs Chez tes parents Chez tes amis Il y a quelqu'un Qui peut te dire C'est une bonne personne Mais aussi des gens Qui peuvent même te dire Il y a des amis J'ai des amis Je ne sais pas Il y a des amis 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 Mais maintenant, tu arrives seulement chez ton ami Ton ami te dit Vous n'avez jamais eu un ami Tu viens, tu lui parles d'une affaire Il te dit, s'il te plaît, n'entre pas dans cette affaire Lève ta mère, dis avec moi père Donne-moi des amis qui seront des couvertures spirituelles Laissez-moi vous donner quelques conseils importants La première chose Ne soyez jamais hypocrite dans les amitiés La deuxième chose N'acceptez jamais des flatteurs dans les amitiés Toute personne qui est ton ami Vous devez avoir le courage de vous parler sincèrement Même si ça choque, même si ça blesse Même si tu vas me fuir Nous devons avoir le courage de nous regarder Sinon on est des faux amis Il ne faut jamais accepter la flatterie Des gens qui viennent comme ça Vous êtes des amis Il a entendu, non, il ne faut avoir le courage de nous regarder en face Et de dire, non, 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 je suis ton ami Ta femme m'a dit que depuis un temps tu te comportes mal Il ne faut pas dire, oh non Surtout vous qui avez vos femmes Et vous les menacez Toi, le jour où tu diras mes choses J'entends même mon ami Tes choses seront dehors Tu vas aller chez lui Que Dieu nous donne des vrais amis Qui est ton ami ? Demande d'abord à ton voisin Qui est ton ami ? Il a dit quoi ? Qui peut me parler d'un de ses amis Qui a assuré sa couverture ? Dans un témoignage C'était quoi ? Après on va prier maintenant C'était quoi ? C'est un ami Fiancé, c'était un ami Une amie Chaque fois que tu as des problèmes Dieu lui révèle Il faut protéger cet ami Quelqu'un d'autre ? Je vous explique comment Vous êtes des amis où Tu as un problème et Dieu lui révèle Quoi d'autre ? Qui peut me parler de son ami ? Toi c'est quoi ? Je n'entends rien Mais tu ne parles pas bien C'est comme ça que tu parles à ton ami Ah c'est une amie Bonjour qu'il m'a pas un ami Ah Seigneur Il a fait quoi ? C'était une amie On était en train de partir Dans une descente Vers la mort On a raté un accident Quand je suis rentrée Je lui ai dit Ah la rosée On était en train de partir On a raté un accident Elle m'a dit Quand j'étais restée J'étais en train de prier J'ai vu ça J'ai dit Seigneur Ah elle était restée priée pour toi Oui Oh la la Des gens comme ça Il faut les garder Est-ce que vous savez Je vais maintenant arriver à ce point Je termine par là Est-ce que vous savez Que Dieu peut utiliser La protection La couverture spirituelle Pas de vos parents Pas de vos frères Pas de vos soeurs Je peux aller plus loin Pas de vos amis Pas de vos maris Est-ce que vous savez Que Dieu peut utiliser Une couverture spirituelle Par votre travailleur ? Je vous sens pas Est-ce que vous savez Qu'un travailleur Peut assurer la couverture spirituelle ? Qui avait amené La bénédiction Dans la maison de Potiphar ? Hein ? Qui avait réussi A attirer la guérison Dans la maison de Naaman ? Le jour où vous comprendrez La notion de couverture spirituelle Vous traiterez bien Même vos bonnes Vous traiterez bien Même vos chauffeurs Est-ce que vous savez Qu'il y a certaines choses Qui ne vous arrivent pas ? Parce que peut-être Que Dieu vous a donné Une travailleuse Quelqu'un qui travaille Dans votre boutique Dans votre salon Mais qui prie tellement Pour vous C'est comme ça Que certaines choses Ne vous arrivent pas Il prie tellement Pour le salon Frère Et il y a des personnes Qui assurent votre couverture Arrêtez ce mal Et dire Dieu peut Dieu peut susciter quelqu'un A côté de vous Vous savez combien de fois Nous les pasteurs On a eu des interdits Les intercesseurs Qui sont restés à jeûne Alors que nous Nous étions en voyage Même quand on est pasteur On ne doit pas négliger Les personnes Qui sont à l'intercession Les mamans Les personnes Qui viennent prier mercredi Il y a des gens Qui Dieu les utilise Comme notre couverture Parfois Nous passons par des moments Tellement difficiles Nous sommes tellement Accrochés à nos pasteurs Et à nos pères spirituels Mais Dieu peut Susciter un chauffeur Vous savez Que c'est que je vous dis Dieu peut susciter une servante Voilà pourquoi Quand vous commencez A comprendre la notion Des couvertures spirituelles Vous faites très attention Vous ne traitez pas Les gens comme Les moins que rien Ah oui Eh mamma Guigui Payez les gens Payez-les Vous avez l'opportunité De payer vos travailleurs Payez-les Parce que vous ne savez pas Qu'est-ce qu'ils disent A Dieu pour vous Vous avez l'opportunité Je suis en train de vous parler D'abord des couvertures Ayez la possibilité Vous avez la possibilité De donner aux gens De la nourriture Donnez-leur Dans des bonnes assiettes Les mêmes assiettes Dans lesquelles le chien mange C'est ça la même assiette Dans lesquelles ta sentinelle mange Et tu es là Rafa Traitez bien les travailleurs Est-ce que vous savez Que si votre chauffeur Est combattu Par un esprit de mort Réclamé Alors qu'il est au volant Il peut vous exposer Au même combat Qui sont les siens Père éternel Est-ce que c'est que j'ai dit Les gens comprennent Dieu ne nous donne pas Dieu nous donne Plusieurs couvertures spirituelles Je n'ai même pas terminé Ma liste J'en ai 25 Plusieurs couvertures spirituelles Qui font que parfois Certaines choses Ne nous atteignent pas Vous ne comprenez pas Pourquoi est-ce que Vous êtes toujours vainqueurs Parce qu'il y a Plusieurs personnes Qui se tiennent A la brèche pour nous Mais vous ne pouvez pas Comprendre ça Il y a des gens A cause du fait Que vous maltraitez les gens Vous enlevez la couverture Il y a des gens Qui entrent dans vos chambres A cause du fait Qu'ils prient Certaines attaques Ne vous touchent pas Quelqu'un qui touche A votre nourriture Quelqu'un qui touche A vos vêtements Mais si cette personne N'est pas quelqu'un de folle Vous êtes exposé Et si vous comprenez ça Aujourd'hui je voulais Juste vous donner La liste des couvertures Le jour où j'aurai l'opportunité De revenir sur la chaire Je vous parlerai De comment prier Quand on a une couverture Et quels sont les combats Qui vous arrivent Mais aujourd'hui Je suis en train De vouloir assurer Mon rôle de couverture Je crois Que Dieu m'a donné Le rôle de couverture Sur cette œuvre Donc vous tous Qui êtes dans cette salle Que vous le voulez ou pas Il y a des batailles Qui doivent s'arrêter Aujourd'hui Que vous me donnez un amen Que vous me donnez pas un amen Je suis venu faire ça Je suis vraiment venu faire ça C'est pas normal On ne peut pas On ne peut pas être Dans certains milieux Les gens témoignent La visitation de Dieu Après Après vous Ça résiste Non, non, non Vous devez voir la main de Dieu Et vous devez la voir Avec exagération Donc en fait Dès que je vais élever ma voix Je commence à vous bénir Il faut que certaines choses S'ouvrent dans vos vies Je ne veux plus voir Les gens au même niveau Oui Je voudrais voir Des kystes Disparaître dans les corps Je ne veux pas Perdre quelqu'un ici En tout cas Dieu doit vous protéger Afin que personne Ne meure Oh mon Dieu Mon roi Mon Dieu Mon roi Voilà pourquoi Quand tu te sais Être une couverture spirituelle L'un des rôles Parce que je vous en parlerai C'est de prier Pour ceux-là Qui sont sous ta couverture Jean chapitre 17 Pasteur Jésus reprend Cette phrase Plusieurs fois Seigneur J'ai pris pour ceux-là Que tu m'as donné J'ai pris que tu les préserves Du monde Il ne priait pas pour tout le monde Il disait Je ne prie pas pour tout le monde J'ai pris pour ceux-là Que tu m'as donné Parce qu'il y a des gens Qui sont sous ma couverture Ceux-là qui ne sont pas pour sous ma couverture Non, non Si les choses leur arrivent Ce n'est pas mon affaire Mais ceux qui sont sous ma couverture J'ai pris pour eux Que tu les préserves Que tu les gardes Qu'ils soient bien De temps en temps Quand tu sais Que tu as des gens Sous ta couverture Pris pour eux Voilà pourquoi J'ai toujours l'habitude De répéter Que moi je ne parrainerai Jamais un mariage Après on me dit Que mes filleules Sont stériles Non, non, non Ça n'arrivera pas Moi tous mes filleules Même s'ils vont avoir Un seul enfant Non seulement Mais tous Il n'y aura pas de stériles Parce que je ne me vois pas moi Être le parrain des gens Et ils vivent des combats C'est que ce n'est pas moi Si c'est moi Que mes filleules voient la main de Dieu Moi je suis en train de déclarer Ces derniers jours Que tous mes enfants spirituels Dans cette ville Vont prier dans tous les domaines Musique Prédication Prophète Ils vont prier Je répète ça Que vous le voulez ou pas Ils vont prier Ça dépend de Comment tu pries Pour ceux qui sont sous ta couverture Ce n'est pas normal Que les gens échouent Dans cette ville Et toi tu es pasteur Ce n'est pas normal Que tu es pasteur Les gens meurent Et tu les regardes comme ça Non 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 Il faut être capable D'assurer la couverture Je lève ma main Droite Et je vous introduis Dans une nouvelle saison La première des choses A laquelle je m'attaque C'est la mort Que Dieu vous préserve De la mort Même si on devait Vous mettre par terre Et qu'on vous a même Déjà sacrifié Dans vos familles Je vous arrache De ces choses Mais donnez-moi D'un mètre de vainqueur Pendant que je parle Tout celui Qui a reçu Un message de mort Qui vit Des séries de morts Dans sa famille Qui a été Empoisonné Cette année Ou Quelqu'un a rêvé Qu'il était En train de mourir Ça dépend de la couverture Même si dans ta famille Paternelle Ces doigts Qui étaient Sur la liste Écoute-moi Bien Maintenant Tu es Arraché De cet esprit Au nom de Jésus Donnez-moi Des amens Sérieux Je suis venu Vous bénir Je vous arrache De ces choses On ne tuera Personne Nous on ne peut Pas être pasteur Ici Et les gens Sont en train d'être Enterrés Ça dépend de la couverture Personne ne va Être enterrés Comme ça On a perdu Beaucoup de gens Le temps est venu Où Dieu doit Maintenant Vous faire du bien Maintenant Je prie pour vos noms Aïe aïe a J'expliquais ça A la retraite J'expliquais ça A la retraite J'expliquais ça A la retraite Mais je vais vous expliquer Ça à la montagne Du 21 Parmi les combats Que le diable Lève contre un homme C'est son nom Et quand Dieu Commence à élever Quelqu'un Il bénit son nom Il bénit pas d'abord Sa poche Il bénit son nom Quand Dieu rencontre Abraham Il dit Je te donnerai un nom grand Quand Dieu élève Jésus Il n'élève pas Il n'élève pas sa poche Il élève son nom Maintenant Je prie pour ton nom Ton nom à toi C'est qui le nom ? C'est qui le nom ? Donne-moi ton nom complet Prénom Nom Poste nom Et prénom C'est qui ton nom ? C'est qui ton nom ? Maintenant je vais prier pour ton nom Tous les combats dans lesquels ton nom a été cité à Mahal Que ces combats tombent au nom de Jésus Donnez-moi des amens sérieux maintenant Je prie pour ton nom Là où ton nom a été écrit sur une liste mauvaise Où on a cité ton nom dans une mauvaise réunion Dans le but d'intérêt Je cite ton nom maintenant C'est quel nom ? C'est quel nom ? C'est quel nom ? C'est quel nom ? Le nom là Le nom là Je ne le vois pas être ensorcellé Ce nom là Je le fais sortir parmi les petits noms Que Dieu place ton nom parmi les grands My God Tu ne me donnes pas un amens qui me permet d'avancer Déclare après moi Moi, tu en classes de mauvaise Et Dieu me placera parmi les grands Je bénis ton nom et que Dieu le rende grand Je bénis ton nom et que Dieu le rende grand Que ton nom soit un nom influent dans ta famille Que ton nom soit un nom influent dans ce pays Je suis en train de dire que ton nom sera mentionné Parmi les noms influents dans cette ville de Kinshasa Et en République démocratique du Congo Dans la francophonie et ailleurs Pendant que je parle, est-ce que tu m'as donné ton nom ? Si tu travailles à OCC, à Desgérades Ou je ne sais pas où Que ton nom monte 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 dans votre famille Que ton nom pèse Que ton nom devienne influent Que ton nom devienne grand Que ton nom charge l'histoire de ta famille Quand on parle de ton nom Que ça pèse même dans le monde Je déclare tout celui qui cherchera à détruire ton nom Par les fêtises ou par autre chose Que le jugement de Dieu soit sur sa vie Je pensais que tu allais me donner un amène plus sérieux que celui-là Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin voisin Le nom de Dieu grâce à Goïmès Tout celui qui le portera Même un homonyme Même si on prend ton nom On donne ça à un enfant Que ton nom Que ton nom attire la faveur et le miracle Et il y a ma chacard Régochaté la salle C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé Et il lui a donné Le nom Qui est élevé Au-dessus de tout nom Afin que Au nom de Jésus Tous genoux Fléchissent Dans les cieux Sur la terre Et sous la terre Et toute langue Confesse Que qui Jésus Tenez les gens qui tombent Tenez les gens qui tombent Jésus est Seigneur A la gloire de Dieu Que ton nom monte Parce qu'il est sous la sécurité du nom de Jésus Que le nom de tes enfants soit protégé Que le nom de tes enfants soit sécurisé Prenez les gens qui tombent Amenez les devant Que le nom de tes enfants soit sécurisé Là où on a pris ton nom On a mis ça sur une mauvaise liste Je suis en train de prier pour ta sécurité Pendant que je parle Le Dieu me dit qu'il est en train de délivrer Des gens de l'esprit de mort Oh la la Oh la la Mais c'est sérieux Oh la la Mais c'est glorieux Je veux des esprits de mort Qui sont en train de libérer On n'enterrera pas ton nom 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 Commence à citer ton nom Commence à citer ton nom J'en glorieux On n'enterrera pas ton nom J'en glorieux On ne combattra pas ton nom J'en glorieux On ne mettra pas mon nom par terre J'en glorieux On ne refusera pas ton nom à un visa J'en glorieux Même dans la belle famille J'aime ce qui se passe J'aime ce qui se passe Emmanuel tu es béni Mec tu es béni Christian Benze Je bénis ce nom Je bénis ce nom Le nom de Badioko Le nom je ne sais pas Le nom là Le nom là De Kabenguele Ce nom va monter Il va monter Il va monter Il va monter J'aime cette atmosphère Ce nom va monter Les Kisilas vont monter Le nom va monter Le nom va monter Il va s'imposer Au milieu des riches Dieu va placer ton nom Au milieu des fonds Dieu va placer ton nom Au milieu des célibataires Dieu va enlever ton nom Au milieu des grands hommes d'affaires Dieu va placer ton nom Au milieu des propriétaires Dieu va placer ton nom J'aime cette atmosphère Sites ton nom Sites ton nom J'en glorieux J'introduis mon nom Dans la sphère de la réussite Il est beau chat Prenez votre huile d'orceau Si vous avez votre main Ouvrez la bouteille Il faut qu'elle soit ouverte Comme ça les déclarations Elles entrent bien dans la bouteille Et quand tu vas Prendre ton huile d'orceau Tu commences à parler en langue Tu commences seulement A parler en langue Tu parles en langue Tu parles en langue Pendant que je parle des noms Il y a des noms Même dans les ambassades On vous refusera plus de visa É l'aile d'orceau É l'aile d'orceau É l'aile d'orceau Baie, babae Babae, 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 va-ba-ba, quand même. La meilleure couverture c'est Dieu Babae, babae Queremos ça Chante avec moi Babae, babae Babae Babae, babae Babae, babae Babae, babae Assis sur le trône Montez avec moi, je vais faire ce service Tu es assis sur le trône Assis sur le trône Ce soir je vais prier comme une couverture Tu règnes à jamais Tu règnes à jamais Tu es assis sur le trône Assis sur le trône Tu règnes à jamais Tu règnes à jamais On y va, mélodie venue du ciel Chantons ça, come on Mélodie 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 Ton nom Ta puissance Ta puissance Ta gloire remplisse l'univers Ta gloire remplisse l'univers Ton éclat Son éclat Rétail L'inventer 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 Je vois tes anges en cellule Camo Camo Saint Saint Eternel Dieu de l'univers Open Dignes Dignes Hénénie Dignes De l'ouwe Honneur et gloire Un acht Et à l'aille de Dieu Assis sur le On va en commenter 5, tu régna jamais. 1, 2, 3, 4, 5, 0. C'est de l'univers, digne de louanges. Honoré gloire. À l'agneau de Dieu, assis sur le trône, tu règnes à jamais, Emmanuel est assis sur le trône, tu règnes à jamais, Klaquin, viens avec ta femme, tu es assis sur le trône, Papa Gauthier, viens avec ta femme, tu règnes à jamais, Maman aimée, Papa Gauthier, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, je me dis, proclame que les gens ne perdent pas les enfants, je lève ma main droite, et je déclare en vous assurant cette couverture, que personne d'entre nous ne perde les enfants, c'est que je déclare, et en train de toucher à votre will, donc sûr, même si vous avez fait des rêves, dans lesquelles vous avez vu vos enfants mourir, ça dépend de quelle couverture sur laquelle vous êtes, vous ne perdrez pas les enfants, ni par avortement, ni par fausse couche, ni par mont brusque, ni par maladie, ni par accident, tu verras tes enfants grandir et vieillir, cette huile que tu tiens, je l'affecte avec ses paroles, désormais prends une nouvelle vitesse, désormais prends une nouvelle vitesse, prends une nouvelle vitesse, prends une nouvelle vitesse, dans tes mains, dans ton travail, je veux que Dieu vous visite maintenant, de Jésus, nous sommes entrés dans une phase, où on ne va pas prier simplement, on vous introduit, on vous initie, on vous amène, dans une nouvelle vitesse de la gloire, Fanny viens, Fanny si tu as ton huile d'enquête, tu viens, si tu as ton huile d'enquête, tu viens, qui a perdu le travail, qui avait un bon travail, et il l'a perdu, venez, c'est pour vous que j'ai pris, Prophète aidez-moi, on va vous donner une couverture, c'est ça aussi le rôle des pasteurs, c'est assurer la couverture des gens, tous ceux qui avaient des bons boulots, prenez votre huile, voignez-vous, voignez juste vos mains, sinon on va prendre le temps de prier pour vous tous, comment tu n'as pas amené l'huile, maintenant tu demandes l'huile de quelqu'un, comment c'est resté, tu as oublié, qui a connu des ruptures des mariages, ou des ruptures des relations, cette année, il faut vous battre là, vous battre les bêlés, prends d'abord ton huile, si tu vas ouindre ton doigt, où on va mettre l'alliance bientôt, ouin, si tu vas ouindre là, tu ouin, tu dis c'est la saison des mariages, regardez-moi bien, vous avez perdu le travail, vous saurez que Dieu dans cette salle est vivant, avant le mois de décembre, vous devez revenir vous tous ici, avec des témoignages et des témoignages, d'un Dieu qui est capable, non pas de vous donner les anciens travails là, oh boboongissi, boboongissi, je libère sur votre vie la gloire de la deuxième maison, que Dieu vous donne un travail qui sera plus grand, même vous qui êtes en ligne, je prie pour vous, vous avez perdu un travail, soyez restaurés, est-ce que vous avez ouin vos mains ? Recevez au travers de nos prières maintenant, la grâce d'entrer dans un nouveau travail, à partir de la semaine prochaine, il y a des gens qui vont recevoir des mails, qui vont recevoir des appels, on va vous solliciter, parce que Dieu va vous visiter, recevez ça maintenant, recevez ça, même vous qui voulez changer de travail, vous voulez une nouvelle promotion, mais vous sentez que c'était compliqué, je vous lis à ça, recevez la grâce de pouvoir aller de l'avant, rentrez, vous êtes déjà béni, ouin toi où tu veux, si tu veux te ouin les mains, ouin toi les mains, si tu veux te ouin les pieds, ouin toi les pieds, moi je suis en train de déclarer, protection et sécurité sur toi, victoire et accélération sur ta vie, ouverture et déblocage dans tous les aspects, que Dieu fasse tomber les batailles de lui, que Dieu fasse tomber les batailles de jour, que Dieu fasse que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite, que tu ne sois pas été, que Dieu éloigne les maladies, que Dieu éloigne la mort, la sorcellerie, les plans de l'ennemi, les blocages, que Dieu fasse que tout celui qui veut voir ta vie par terre, qui n'ait jamais l'occasion de voir ta vie par terre, tout celui qui veut voir ton nom être sali, et ton nom être enterré, qu'il n'y ait jamais cette opportunité-là. J'appelle dans vos mains des choses que vous n'avez jamais touchées auparavant, des longs visages, des nouvelles opportunités, des bénédictions, des terrains que vous achetez, des souventures, des maisons, je prie que Dieu m'exauce, et que vous voyez des bébés qui arrivent dans vos mains, des cadeaux qui viennent du ciel, de l'argent que les gens ne vous donnaient jamais. Que Dieu le libère, que Dieu le libère, que Dieu le libère. Recevez la grâce, vous tous, que votre will produise des miracles. J'ouvre pour chacun de vous une saison des témoignages. Avant la fin de cette année, si tu auras moins de témoignages, que tu en aies même trois, mais des grands témoignages, que Dieu fasse monter vos salaires, que Dieu fasse monter votre argent, que Dieu vous surprenne, et vous emmène même à des endroits où vous n'avez jamais imaginé d'arriver. Recevez la grâce d'aller de l'avant. Achetez des voitures et des maisons. Montez des business, et que ces business prospèrent. Allez de l'avant, soyez chef d'entreprise. C'est la saison où Dieu est en train de changer votre histoire. Est-ce que vous y croyez ? Prenez les mains qui ont été ouintes. Acclamez pour le miracle qui arrive. Mettez-vous une minute. Sous-titrage ST' 501